Togo Info, le Togo à votre portée. Et les bœufs qu'élèvent souvent les pelles viennent détruire les plantations et les habitats des populations sans que ces derniers ne puissent brancher. Et dans la plupart des cas où ceux-ci ont eu le courage de s'indigner, de se révolter pour dire non, il faudrait que plus à plus s'arrêter, la population a été prise pour cible. Et c'est encore, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le village de ma mère qui est Adamé, 6 dans la préfecture des lacs comme tu l'as dit. En effet, depuis des années, les bœufs, les bêtes qu'élèvent les pelles ont toujours détruit les plantations, les champs et les installations de villageois. Et des fois même, les bêtes viennent jusque dans leurs enclaves, dans leur maison. Et souvent, les populations sont restées impuissantes face à une telle situation. Mais depuis un temps, ils ont pris conscience, ils ne peuvent plus supporter la situation. Et ils ont décidé d'ériger des clôtures autour de leurs plantations et des fleuves qui leur servent en bras de pêche. Mais malheureusement, après l'érection de ces clôtures, ils ont été interpellés par le préfet des lacs, le cibé du canton d'Aklakou, et d'autres autorités locales, y compris le directeur local de l'agriculture, le directeur régional de l'agriculture. Et il a été demandé aux populations d'enlever les clôtures, d'enlever les clôtures qu'ils ont érigées pour empêcher les bœufs de venir détruire leurs plantations. Les populations étaient totalement étonnées par la décision parce qu'ils ne comprennent pas qu'on privilégie plutôt des bêtes à leur nourriture. Et la population avait dit qu'ils ne peuvent pas accepter de donner toute leur terre à des peules venus d'ailleurs qui élèvent des bœufs appartenant à qui on ne sait pas. Et cette situation a suscité le courroux des autorités locales, notamment du préfet des lacs, qui voulaient à tout prix un bouc émissaire. Et c'est dans ce sens qu'ils s'en ont pris directement à mon frère, qui est en quelque sorte le responsable, le représentant des jeunes du village. Et tout le village était levé parce que les villageurs ne pouvaient pas accepter qu'on puisse arrêter leur premier responsable. Les villageurs se sont rélevés et moi-même, j'ai participé, je me suis impliqué personnellement et en fait, le frère a été libéré. Mais comme cela ne suffisait pas, ils ont décidé d'arrêter le second frère. Et cette fois-ci, on porte comme accusation que le frère aurait frappé, aurait fessé un peu qu'on ne connaît pas. On lui a juste montré la photo des fesses de quelqu'un qui aurait été frappé et on le demande à vouer avoir frappé ce peu-là. Le frère ne s'assit en train de la situation à naturellement tourner en bloc. Mais puisqu'il s'agissait d'un plan ourdi et pour le noyer comme un chien et se servir par cela d'exemple aux villageois, il a été soumis à des brutalités, à des actes de torture, à des traitements indignes, incroyables et dégradants. Et il a été obligé d'avouer des choses qu'il ne s'est pas. Par après, je suis entré en contact avec le préfet des larges. J'ai discuté avec lui. J'ai tenté de comprendre parce qu'apparemment, le préfet se comportait exactement comme si c'était le plaignant. Alors qu'on me fait comprendre que le plaignant, c'était un peu. J'ai tenté de mieux comprendre, de savoir ce qui se passe. Mais apparemment, le préfet était décidé à envoyer mon frère en prison. Et ce qui fut fait, il y a deux semaines, un samedi, il y a deux semaines. Depuis, les villageois ont décidé d'entamer des démarches pour voir si le frère allait être libéré dans les prochains jours. Mais jusqu'alors, toutes les démarches entreprises par les villageois se sont révélées infructueuses. Et l'affaire dont je suis en train de parler est bien connue du ministre de l'Agriculture, M. Noël Kutirabataka, est bien connue du maire d'Aklakou. Parce que quand le frère avait été convoqué pour la première fois, la maman s'était déplacée personnellement pour aller voir le maire, pour chercher à en savoir plus. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que l'affaire qui était sur la table et qu'ils étaient en train de traiter, et qu'on convient à convoquer le frère pour une affaire pareille qu'ils étaient en train de traiter et qui était liée sur la table. Donc le maire avait promis de faire des actions, mais jusqu'alors, on n'a rien vu. Au contraire, tout ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils ont décidé à noyer les populations. Et vous aurez compris également que cette question de transhumance, ce n'est pas seulement à Adam et que cela se passe. Cela se passe un peu partout dans ce pays. Et on a comme l'impression que les citoyens togolais sont devenus esclaves dans leur propre pays. Les citoyens ne peuvent plus broncher. Les peuples qui élèvent les moutons naturellement des autorités civiles, militaires et politiques de ce pays sont devenus les rois de la cité. Ils font leurs lois dans toutes les localités. Vous partez à Tohoun, vous aurez appris que la dernière fois des populations ont encore manifesté contre la présence même de ces bêtes dans leur milieu. Parce que les bêtes ne font que leur causer des dommages pas possibles. Vous partez au Grand Nord, c'est la même situation. Dans la préfecture du Bas-Mono, c'est la même situation qui se passe. Mais à la fin, alors que nous avons des lois qui interdisent carrément aux bêtes et aux peules de conduire des moutons qui vont aller détruire des plantations d'agence. À la fin, est-ce qu'on veut bien protéger les Togolais ou on veut plutôt protéger les étrangers ? Et cela pose également une question. Donc au final, les autorités qui sont là, les policiers, les gendarmes qui sont chargés de respecter la loi, les préfets, au final, ils sont plutôt là pour faire respecter les désirs des ratards des riches, de ces riches propriétaires bovins ? Ou ils sont plutôt là pour protéger les citoyens contre l'envahissement des peules, contre la destruction des bêtes qu'ils élèvent ? C'est la question que cela suscite dans mon esprit. Mon frère, lui, mon frère à mon épée Sogbé, est lié actuellement à la prison civile d'Anéhan. Et depuis, le procureur Massam Perré, procureur de la ville d'Anéhan, essaie de tout mettre à mieux pour qu'il puisse passer assez de temps là-bas. Mais je tiens à demander au procureur d'Anéhan, au premier responsable de la préfecture des LAC et aux autorités nationales, parce que le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche connaît très bien la situation dont je suis en train de parler, je tiens à leur demander de faire libérer mon frère. Dans quel cas, je serais bien obligé, ça je le dis, je serais bien obligé, de faire susciter des mouvements, des manifestations, des populations, des communautés victimes de la transhumance politique un peu partout dans ce pays. et je ne pense pas que cela va de leur intérêt que les populations manifestent actuellement dans ce pays. S'ils ne veulent pas me sentir, s'ils ne veulent pas des manifestations, des communautés victimes de transhumance au Togo, s'ils ne veulent pas qu'il y ait un conflit encore plus ouvert entre les populations et les peuples, alors qu'ils essaient de libérer le plus tôt possible mon frère. Sous-titrage ST' 501